C'est Pierre Bénichoux qui rencontre un Américain. L'Américain dit à Pierre Bénichoux « Tu me donnes deux planches de bois et je te fais un bateau. » Bénichoux lui répond « Tu me donnes ta sœur et je te fais l'équipage. » Le client à la hotline. Ça me met nom d'utilisateur ou mot de passe incorrect. Hotline. Fermez la fenêtre, monsieur, s'il vous plaît. Client. Oui, c'est vrai qu'il y a du bruit dehors. Voilà. Bah oui, mais j'en avais pas d'autres, moi. Rémi, c'est gentil d'avoir réessayé. On t'embrasse. Deux fous pendant la nuit. Oui, il y en a un qui dit à l'autre « Pourquoi tu mets un verre d'eau plein et un verre d'eau vide sur ta table de nuit ? » L'autre lui répond « Parce que des fois j'ai soif et des fois j'ai pas soif. » C'est une des plus vieilles histoires belges que je pense. Moi, j'aime bien. Celle-là, elle est pas mal. Elle va vous plaire, les intellos, là, Gaspard et Proust et Yann Moix. C'est Descartes qui est au restaurant. René Descartes. Ah, pas Jean-Louis, le copain de Gaspard. Un serveur lui demande ce qu'il veut. Monsieur Descartes, qu'est-ce que vous voulez ? René Descartes lui répond « Un hamburger. Sans cornichons. » Le serveur lui demande s'il veut des frites avec ça. Et René Descartes lui répond « Je pense pas. » Et il disparaît. Oui, je pense pas. Ah oui, oui, d'accord. Eh, voilà, là, t'as mis du temps. Bon, c'est pas celle qui est la plus drôle du monde. Elle est fine. Il faudrait que l'enfant la raconte, ça serait... Il faut dire qu'avec Descartes, déjà, c'était mal barré. Faut faire rire. Oui, c'est vrai. Celle-là devrait mieux, mieux, mieux marcher. Trois Marseillais sont sur un banc. Un premier... Oh putain, la semaine dernière, j'ai acheté une Porsche à ma femme. Je l'ai faite retaper par un collègue à Cassir. Je peux te dire qu'elle roule, la Porsche. Maintenant, elle passe de 0 à 100 en 10 secondes. Le deuxième dit au pauvre cou. Moi, ma femme, je lui ai acheté une Ferrari. Et tu peux aller te cacher avec ta Porsche parce que la mienne, elle passe de 0 à 110 en 9 secondes. Et le dernier dit. Eh, vous me faites bien rire, vous deux. Avec ce que je lui ai acheté à ma femme, elle passe de 0 à 140 en 2 secondes. En 2 secondes ? Mais qu'est-ce que tu as acheté à ta femme ? Elle me pèse personne. C'est Christine Bravo qui se plaint de ne plus avoir de relation sexuelle. Et elle dit à son compagnon, il y a le Viagra quand même maintenant, si vraiment ça ne marche pas. Je vais t'en acheter. Elle achète du Viagra à son mec. Il prend une pilule, deux pilules, trois pilules, quatre pilules. Il va s'installer sur le lit. Et là, elle se dit, je vais enfin pouvoir avoir de nouvelles relations avec mon époux. où elle rentre dans la chambre et elle voit que ça ne marche pas. Pas la moindre érection de la part de son mari, malgré tout le Viagra qu'il a pris. Mais mon amour, et le Viagra alors ? Et le mari lui dit, j'en ai pris trois. Mais tu vois, même drogué, elle t'a reconnu. Je n'ai pas compris. Ce qui est surtout drôle, c'est la réaction. Qui, elle ? Elle. Elle. Voilà quoi. Son sexe habite. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Même drogué, elle t'a reconnu. Ça y est, c'est vraiment drôle. Ah, il y a une blague qui nous vient de Marseille. C'est Véronique qui me l'envoie. Ça se passe dans un village corse. Le maire voit une citoyenne devant la tombe de son mari qui lui donne des coups de pelle. Sur la tombe, elle donne des coups de pelle. Sur la tombe, le maire dit, mais qu'est-ce que tu fais là ? Ah, t'as pété ton mari, il est déjà mort. Eh oui, il est venu dimanche voter, il n'est même pas venu m'embrasser. C'est pas mal. C'est pas mal. J'ai pas compris. Non, bah c'est pas mal. Je vous explique pendant les titres de 16h. Ces deux copines qui sont à la fenêtre de l'immeuble et puis il y en a une, elle voit l'autre, son mari, arrivé au loin et lui dit, ah, ben regarde, il y a ton mari qui arrive avec des fleurs. Alors l'autre lui dit, ah, ben c'est sympa. Ah, ben non, il va falloir encore que j'écarte les jambes. Pourquoi t'as pas de vase ? Bon, voilà. C'est vraiment... Elle est vieille, elle est vieille. Ben, je vais vous proposer, alors pour moi, une des meilleures histoires qu'on m'a envoyée depuis un moment. Je suis pas sûr qu'elle va vous faire énormément rire, mais je la trouve maligne, cette histoire. Je sais pas comment vous dire ça. Écoutez, je vous la donne, telle qu'elle, c'est Mélanie qui me l'envoie. C'est un motard qui fonce à plus de 250 km heure quand il se retrouve face à un moineau. Et il fait tout ce qu'il peut pour éviter le moineau ou le motard. Mais pas de bol, il percute quand même ce moineau. Et il voit dans son rétro la petite bête, le petit moineau faire des pirouettes sur le bitume. Pris de remords, il s'arrête, il fait marche arrière, il ramasse le corps du moineau, il achète une cage et il installe le moineau avec un peu de pain et une soucoupe, une soucoupe d'eau pour que le moineau puisse peut-être revenir à la vie quand il va se réveiller. S'il se réveillait, et effectivement, l'oiseau se réveille. Et là, il voit les barreaux de la cage, il voit le pain, il voit l'eau, le moineau. Il se prend la tête, le moineau, entre les ailes et il se dit putain, j'ai tué le motard. C'est mignon. Très mignon. Moi, je la trouve super jolie, cette histoire. C'est sur la relativité des choses. Elle est philosophique. Elle est philosophique, elle manque de cul. Bon, là, c'est quelqu'un qui va au mariage de son ex-femme avec laquelle il est donc resté en bon terme. Et à la fin du repas, il va voir le nouveau marié, son successeur. Donc, il lui demande d'un air arrogant. Alors, quel effet ça fait de rentrer dans du stock usagé ? Alors, le marié, nullement décontenancé, le regarde droit dans les yeux et lui répond, t'inquiète pas, ça me dérange pas du tout. D'ailleurs, passer les six premiers centimètres, c'est flambant neuf. Ah, c'est élégant. C'est la réponse du berger à la berger. Elle est bien, mais elle manque de cul. C'est peut-être une déshistoire. Elle est bien, mais elle manque d'oiseaux. C'est peut-être une des histoires les plus vulgaires que j'ai entendues. Et si vous voyiez, c'est toi qui l'a demandé, et si vous voyiez ici tous ces visages charmants de jeunes filles, délicieuses, et qui rendraient le bon Dieu sans confection, qui s'esclave. sans confection. Sans confection, monsieur, il n'a pas pris la confection, il n'a pris la sympathie. Je le connais bien, le tissu, ça vous dirait. Il a pris la confection. Et on le voit ravis par ce genre d'histoire, mais après ça, et après ça, on dirait que Troscan a tort, je te jure. Et là, c'est l'histoire de deux prostituées qui se croisent pendant les fêtes de Noël. Ça va revenir vite, c'est Noël, puisque c'est la rentrée aujourd'hui. On n'a jamais été aussi proches, comme dit ma mère. Et donc, on est en période de... Quoi ? C'est vrai ? Bah oui. C'est magnifique. On n'a jamais été aussi proches. On n'a jamais été aussi proches de Noël. C'est formidable. Et oui. Et donc, c'est en période de Noël, il y a deux putes qui se croisent pendant les fêtes de fin d'année. Il y en a une qui dit à l'autre, t'as demandé quoi toi au Père Noël ? Et l'autre tu réponds 30 euros comme aux autres. Elle est bien. Non, elle est bien, elle est bien. J'en ai une, alors celle-ci, franchement, elle est excellente. On me l'a envoyée, c'est une des meilleures qu'on ait reçues ces dernières semaines. Il faut bien que je la raconte, c'est ça le problème. Je vais essayer. C'est un aristocrate anglais qui chaque matin fait une promenade à cheval dans Hyde Park et chaque matin, il croise une superbe cavalière. Plusieurs fois, il essaye d'attirer son attention, mais rien à faire. Alors, il demande conseil à un de ses amis pour essayer de séduire cette belle Isabelle. Elle s'appelle Isabelle. Et l'ami lui dit, tu devrais peindre ton cheval en verre. Elle sera tellement étonnée qu'elle s'arrêtera et elle te demandera, why do you have painted your horse in green ? Pourquoi tu peins ton cheval en verre ? Je pense à tous ceux qui ne sont pas bilingues. Et qui ne comprennent pas ta prononciation. Et même ceux qui parlent en verre. Alors le mec, il fait great idea, green and I fuck her. Quelle idée super ! Vert en cheval, vert et après, comme ça, je la bête. L'ami lui dit, mais non, pas tout de suite. Tu dois d'abord te conduire comme un gentleman. Tu dois l'inviter à dîner. Great, great idea, je l'invite à dîner after I fuck her. Mais non, pas tout de suite. Si le dîner se passe bien, tu l'inviteras à l'opéra. Great idea, je l'invite à l'opéra et après I fuck her. Mais non, pas tout de suite. Si tout se passe bien, tu lui proposes de passer un week-end à Paris la semaine qui suit avec promenade romantique sur les bordes de scène. Paris, great idea, Paris and I fuck her. Mais non, pas tout de suite, toujours pas, c'est trop tôt. Sir Paris, ça se passe bien, tu l'invites à passer une semaine dans l'hôtel oriental à Bangkok. L'anglais fait, Bangkok, great idea and after I fuck her. Attends, tu prendras de suite et le soir, vous dînerez aux chandelles sur le balcon au-dessus de la rivière des perles. Et là, là seulement là, tu pourras lui prendre la main. Great, great and I fuck her. Oui, là tu pourras maintenant. Très bien, l'anglais n'y tient plus. Il va tout de suite à l'écurie pour peindre son cheval en verre. Il peint son cheval en verre. Il n'en dort pas de la nuit tout excité. Le matin, la peinture est sèche. Il va faire sa promenade dans Hyde Park avec son cheval vert et au moment de croiser la belle inconnue, miracle, elle s'arrête et lui demande Why do you have painted your house in Gwyn? Et l'anglais lui répond To fuck you in Bangkok. Non ? Oui, ça va. Elle est pas mal. C'est pas mal. Il faut savoir bien faire l'accent anglais. Si jamais vous m'arrêtez dans la rue pour que je vous raconte l'histoire, je ne suis pas sûr que ce soit cette lache. Elle est un peu longue. Mais elle a une bonne chute. C'est un bar en face d'un cimetière. Le barman écrit sur l'entrée Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, vaut mieux être ici qu'en face. En voyant ça, le gardien du cimetière écrit sur son portail Quoi qu'on dise, quoi qu'on fasse, les gens d'ici viennent d'en face. J'ai une petite blague envoyée par Antoine si vous voulez. Alors c'est une visite à la ferme. C'est une blague de Toto. Quand on en est aux blagues de Toto, croyez-moi, c'est que je n'ai pas mieux en magasin. On n'est que mardi. La maîtresse de Toto vérifie les connaissances de ses élèves. Bon alors les enfants, pouvez-vous me dire ce que donne la poule un élève lève le doigt et il dit des oeufs madame, des oeufs madame. La maîtresse le félicite. Elle continue et que nous donne le cochon. Un autre élève demande la parole et il dit de la viande maîtresse, de la viande. Très bien. Enfin elle demande qu'est-ce que nous donne la vache Toto. Lève le doigt et il dit des devoirs madame, des devoirs. C'est mignon. Elle mignonne. L'institutrice Christine. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est une petite blague de la rentrée. Ça, on ne va plus te demander des blagues dans la rue. C'est pour ça que je raconte celle-là. C'est Pierre Bénichoux qui fait de la muscu. La suite, c'est Jérôme qui va la raconter. Salut Jérôme. Bonjour. Puisque vous avez vu Pierre Bénichoux dans une salle de muscu, je crois que c'est ça ? Tout à fait. Non. Non. Alors racontez. Allez-y Jérôme. Pierre Bénichoux fait de la muscu selon ses capacités dans une salle de gym. Quand il remarque une jeune femme sexy, il demande au moniteur le plus proche « Quelle machine vous me conseillez d'utiliser pour impressionner cette charmante petite chose là-bas ? » Le moniteur le toise de haut en bas et il dit « Essayez donc le distributeur de billets dans le hall d'entrée. » J'en avais une mieux, une blague, mais je ne suis pas sûr qu'elle est un peu longue. C'est Maxime qui nous l'envoie. Je la tente ? Allez, je la tente. Je la connaissais. Je la connaissais. Elle n'est pas... Comment je pourrais dire ? Bon, j'y vais. Pierre, je suis sûr que vous la connaissez aussi. C'est le type qui va au restaurant et il commande un plat de spaghetti bolognaise. Il arrive aux trois quarts du plat lorsqu'il découvre qu'il y a un poil de cul dans son assiette. Il est indigné, il appelle le serveur. « Vous vous rendez compte ? J'ai trouvé un poil de cul dans mon assiette. C'est honteux. Je ne paierai pas l'addition. » Le serveur est embêté. Il va expliquer la situation au patron. Le patron n'y est pas question. Il a mangé les trois quarts du plat. Il doit payer ses spaghetti. Le serveur retourne le serveur désœuvré voir le patron. « Le client est parti sans payer. Le client est parti sans payer. Le patron est énervé. Tu vas aller chercher l'argent tout de suite. Dépêche-toi. » Mais s'il rattrape le serveur court, rattrape le client dans la rue mais pas de mal. Au moment où il s'avise de le rattraper, le client est arrêté par une prostituée qui l'accoste. Alors, il n'ose pas intervenir mais il retourne évidemment voir le patron et dit au patron « J'ai pas pu lui parler. T'es avec une... » Le patron est furieux. « Où c'est ? Donne-moi l'adresse. » Le patron, il va lui-même. Il monte jusque dans l'hôtel où sont rentrés et le client et la pute. Et là, il ouvre la porte de la chambre où ils sont furieux. Et qu'est-ce qu'il voit dans la chambre ? Qu'est-ce qu'il voit ? Il voit le mec en train de bouffer le cul de la prostituée. Là, c'est plus fort que lui. Le patron, il dit « Tu me fais chier pour un poil de cul et là, tu t'en tapes toute une touffe. » Et le client lui répond « Oui, mais si je trouve un spaghetti, je paye pas. » C'est Jean Ben Guigui qui rentre dans un café, Jean Ben Guigui. Ça va être bien. Il se dirige vers le comptoir pour commander un Fanta. Mais le bar est un peu trop haut, un mètre vingt. Il parvient pas à voir au-dessus. Alors, il décide de crier « Un Fanta, s'il vous plaît ! » Pas de réponse. Immédiatement, il recommande à plusieurs reprises « Un Fanta, s'il vous plaît ! » Toujours pas de réponse. Il décide alors de contourner le comptoir et va voir derrière. Et derrière, qu'est-ce qu'il voit ? Joujou, Jérémy Mouchalak, qui saute en répétant sans cesse orange ou citron. Elle est très mignonne. Elle est jolie. Elle est mignonne. C'est une belle histoire de nain. Elle est bonne. Celle-là est moins jolie, par exemple. Qu'est-ce qui fait rire 9 personnes sur 10 ? Un viol collectif. Vous voyez, c'est pas... Ça, c'est très mauvais. Ah, c'est de mauvais goût. Ah ouais, parce que des fois, elle rit aussi. Oh non ! Il y a du coup qu'elle rit. Ah non, elle rit. Non, non, non. Des fois, elle rit, Jean, ne font semblant de rien. À Belge, un juif et un arabe entre... Il y a trois personnes que je déteste le coup. Alors, je vais te couper pour te raconter une. C'est un mec qui va voir Le Pen à la suite, à la fin de la boutique. Il dit, oh Jean-Marie, Jean-Marie, oh je vous adore. Vous en voulez une bien bonne ? Alors, Le Pen, il dit, non, j'ai pas beaucoup de temps. Non, mais je vais vous dire. Elle est vraiment bonne. Il dit, oui, faites vite, faites vite. Il dit, voilà, c'est un juif et un arabe. Il se dispute. Alors, le juif, à un moment, il arrache l'œil de l'arabe. L'arabe, il arrive, il casse les deux bras du juif. Le juif, il revient, il met un coup de pied dans les couilles. Il dit, j'ai pas beaucoup de temps, mais le début me plaît beaucoup. Alors, j'ai pas eu le temps de raconter ma blague avec ça. Alors, c'est un Belge, un juif et un arabe. Ah, moi, j'ai une histoire avec deux personnages. Ah, merde, alors... C'est le cas de le dire. Deux mouches sur une merde, il y en a une qui pète et l'autre dit, oh je vous en prie, on est à la table. Très mignonne. Elle est mignonne. Elle est délicieuse. Elle est pas scato du tout. Moi, j'aime bien. C'est un Belge, un juif et un arabe. Il rentre dans un bar. Elle est aussi courte que l'autre, que Pierre. Ben, vous êtes désagréable. Non, c'est juste, c'est très vite. Quelle différence il y a entre Dieu et un chirurgien ? Le chirurgien ne se prend pas pour Dieu. Ah, ça valait la peine d'être Dieu. Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Dieu ne se prend pas pour un chirurgien. Mais tu ne sais pas raconter. Bonaldi, même les blagues, il est faim. Il n'arrive jamais. Même une blague, il n'arrive pas à la faire marcher. Bonaldi, c'est le seul qui se voit aussi mauvais que son ancien patron. C'est un mec qui a fait toute sa carrière sur l'échec. C'est extraordinaire. Je vais vous mettre d'accord, de toute façon, parce qu'on m'envoie une histoire et c'est Philippe qui me l'envoie. L'histoire d'un petit gaillard qui est interné dans une cellule carcérale, justement. Mais dans cette cellule, il y a déjà un type, un molosse, un colosse même. Et ce dernier, il dit mais tu en as pris pour combien ? Ben, 15 ans, monsieur, dit le petit gars. Ben, on a 15 ans à passer ensemble, alors on va s'organiser. Qui va faire l'homme et qui va faire la femme ? T'es nouveau, je te laisse choisir. Ben, s'il ne voyait pas d'inconvénients, je veux bien faire l'homme, dit le petit. Et le colosse baisse son pantalon et dit, ben voilà, allez, qui c'est qui va faire une pipe à sa petite femme ? Elle est vieille, mais elle est vieille. Elle est vieille, mais... Je termine d'ailleurs par cette histoire de deux hiboux, deux hiboux gays. Ça existe, des hiboux gays. C'est des chouettes ? Voilà. Ils sont sur une branche puis il y en a un qui dit à l'autre et l'autre qui lui dit dans le cul comme d'habitude. Au téléphone, Christophe. Salut Christophe. Salut Laurent. Salut tout le monde. Vous avez une bonne histoire à nous raconter, je crois. Alors, c'est un mec qui est dans une chambre d'hôtel avec une pute. C'est ça, c'est ça ? Eh, dis donc, je rappelle que je suis là. Alors, tu ne veux pas chier, s'il te plaît. Alors, c'est un mec qui est dans une chambre d'hôtel avec une pute et il est en train de lui brouter le minou. D'un coup, le mec s'arrête, regarde la pute d'un air énervé et lui dit « Mais c'est dégueulasse, c'est des morpions que je suis en train de bouffer. » La pute le regarde et lui dit « Ben attends, pour 20 euros, tu ne t'attendais pas du homard quand même ? » Non, normalement, tu ne voulais pas des gambas. Tu vois, c'est moins vulgaire avec des gambas. Eh ben, tu m'excuseras, mon petit bonhomme, mais moi, je n'ai une qui est parfaite, qui est mignonne, qui est gentille et qui n'est pas vulgaire. Mais il y a quand même des putes. Quelle différence il y a ? Non. Et puis tu dis « pute » d'une manière ignoble. S'en déconner. Tu peux pas dire « pute » normalement, toi. Quelle différence il y a entre les brocolis et les crottes de nez ? Eh ben, t'essaieras J'ai des blagues envoyées par Jacques. Je les connaissais, mais je les teste quand même sur vous au cas où vous ne les connaissiez pas ou vous les auriez oubliés. J'ai celle-là qui est pas mal. C'est un job de secrétaire. Alors le patron, évidemment, recrute pour ce job. Il y a trois finalistes qui ont envoyé chacune évidemment leur candidature et puis il leur envoie un courrier pour leur donner évidemment à chacune la réponse après l'entretien qu'il a pu passer avec elle. Et dans le courrier il met 1000 euros dans chaque enveloppe des trois candidates. Et évidemment, le lendemain, la première candidate revient et dit Monsieur, vous avez mis par erreur 1000 euros dans la réponse que vous m'avez envoyée. Voilà, je vous les rends. La deuxième candidate dit Monsieur, merci de m'engager et merci pour l'avance que vous m'avez envoyée sur mon salaire du mois prochain. J'en avais vraiment besoin. Et la troisième candidate dit J'ai placé les 1000 euros en bourse et j'ai déjà gagné 500 euros. je vous rends 1000 euros et je garde les 500 de différence. Question, laquelle des trois va-t-il embaucher ? La blonde avec les gros seins. C'est très bien ça. Elle est pas mal non ? Elle est géniale. Vous la connaissiez pas ? Elle est tellement vraie. On était en train de se prendre la tête sur le profil psychologique des mamas. La preuve, c'est vous qui êtes engagé. Merci Laurent. Ah oui, alors tiens, je vais vous raconter une petite blague. C'est des amoureux, ils ont fait vraiment l'amour toute la nuit et le matin, il dit à sa fiancée allez je vais chercher les croissants, j'en prends combien ? Et elle lui dit écoute, prends-en autant de fois qu'on a fait l'amour. Et il arrive à la boulangerie et très fier, arrive son tôt, elle dit je voudrais 6 croissants. Et après, il se reprend aussitôt, il dit non, 5 croissants et un pain au chocolat. Je comprends ça. Le mec il dit à son pote tiens, si tu veux je t'invite à une partouze ce soir. Tu dis ouais, ça serait sympa, on serait combien ? Bah dis, si tu viens avec ta femme on sera trois. Tout d'abord, je tiens à vous dire que je vous adore tous et que vous me faites vivre de grands moments, me dit Sandrine. Ah, et là elle m'envoie une histoire, c'est Sarkozy, le président de la République qui consulte une voyante pour connaître, évidemment c'est important, connaître son avenir politique à l'approche de 2012 et avoir la voyante. Et la voyante lui répond, je vous vois monsieur Sarkozy, vous êtes dans une voiture qui roule sur les Champs-Elysées, une grande voiture. La police ouvre le convoi, elle a du mal à se frayer un chemin dans une foule ivre de bonheur qui chante un avenir meilleur. Alors le président jubile, il dit, et moi alors je réagis comment à tout cela ? La voyante lui dit, je ne vois pas parce que le cercueil est fermé. Oh non. Quelle horreur. Non, elle est pas mal. Elle est engagée. Quoi ? Elle est engagée. Non, elle n'est pas engagée parce qu'elle existe depuis qu'il y a tous les présidents de la République qui se sont succédés. On l'a raconté avec Mitterrand. J'ai commencé à la raconter, c'était Félix Fort. Savez-vous pourquoi les dauphins sont considérés comme les animaux les plus intelligents ? Ah ça c'est pas mal. Parce qu'ils le sont. Pourquoi les dauphins sont considérés comme les animaux les plus intelligents ? Parce qu'en quelques semaines de captivité, ils peuvent dresser des humains à rester debout au bord d'une piscine et à leur jeter des poissons. C'est joli. C'est Guillaume Courrier qui nous envoie cette devinette. Un éducateur est en charge de deux personnes handicapées et donc ils arrivent tous les trois, l'éducateur et les deux handicapés chez Flunch. Ils commandent un bon steak et le vendeur lui fait OK pour le steak et pour les légumes. Bon, ils prendront la même chose. Oh non, non, non. Une enseignante d'un collège à Marseille demande à ses élèves qui est supporter de l'OM ? Alors tout le monde lève la main évidemment dans la classe. Ouais, nous on est supporteurs de l'OM. Sauf un, le petit Laurent qui est dans un coin de la classe. Alors évidemment la prof lui dit mais pourquoi tu ne lèves pas la main toi comme tous tes camarades ? Parce que moi je suis pour le PSG madame. Alors la prof lui demande des explications. Tous les autres le regardent évidemment avec un oeil noir. Il dit bah oui ma maman et mon papa ils sont pour le PSG. Alors toute ma famille est pour le PSG. Alors moi aussi je suis pour le PSG. Très énervé. La prof hurle et lui dit alors si ta mère était une salope, si ton père était un enculé et toute la famille déboire à rien, tu serais quoi ? Ah bah je serais un supporter de l'OM madame. Elle est marrante. Elle est très très bien. Alors là on est dans une maison de retraite. C'est une histoire envoyée par Yvan. Il y a quatre vieilles qui sont assises à une table dans une maison de retraite. Elles sont là toutes les quatre mamies qui allaient attendre le soir pour aller se coucher. Soudain, il y a un vieux grand-père qui fait son entrée dans la pièce. Il y a une des vieilles grand-mères qui interpelle le vieux grand-père. On parie avec toi qu'on est capable de te dire ton âge avec exactitude. Le vieil homme leur réplique Ça m'étonnerait beaucoup que vous sachiez trouver mon âge exact. Bonne de vieilles bonne femme déplumée. Et une des vieilles dit Pour sûr qu'on saura te dire ton âge. Baisse ton pantalon et ton slip et on va te dire avec exactitude l'âge que t'as. Un peu surpris mais décidés à leur prouver qu'elles en sont absolument incapables. Ils baissent son pantalon et son slip. Et les petites vieilles lui font faire quelques allers-retours et demi-tours devant elle. Attends, il faut qu'on regarde de tous les côtés. Attends, attends. Et là, il y en a une qui dit Tu as 89 ans et un jour. Avec le pantalon et le slip toujours baissé, le petit vieux s'énerve et dit Mais par tous les seins du paradis, comment que vous avez deviné ? Et là, il y a une petite vieille qui se met à rigoler avec les deux autres et qui dit Ben hier, on était à ton anniversaire. C'est un mec qui dit à sa copine Viens chez moi ce soir, il n'y a personne. Le soir, il vient et sonne et il n'y a personne. Ah, bien.